Bonjour à tous et bienvenue pour Star Wars Tome 2 en 180 secondes. Sorti le 4 mai 2016, réunissant les issues 7 à 12 scénarisées par Jason Aaron et dessinées par Stuart Timonen et Simone Bianchi, nous resuivons Luke qui lui de son côté suit le journal d'Obi-One, qui nous offre d'ailleurs une issue flashback de sa retraite sur Tatooine, avant que Luke se retrouve sur Nar Shada, obligé de se battre au service d'un hot collectionneur de répliques Jedi, rapidement défait par l'Empire, alors que Luke est sauvé par ses collègues de la rébellion. Avant cela, Yann Solo se confronte à son ex-femme, aux côtés de Leia, qui perd petit à petit confiance en lui, avant d'aller sauver Luke de l'autre côté de la galaxie. Alors c'est un tome qui continue sur sa bonne lancée, c'est ma foi fort sympathique, avec des défauts un petit peu plus conséquents. Déjà j'ai adoré l'ouverture sur le passé d'Obi-One, j'ai trouvé que c'était cool, j'ai trouvé que c'était superbement dessiné, Simone Bianchi fait un travail exceptionnel, c'est très très beau, et en plus c'est vraiment intéressant, parce que j'aime bien ce personnage d'Obi-One, on retrouve bien le côté Ewan McGregor sur la tronche, il y a la surveillance de Luke, il y a le questionnement sur son rôle, sa défaite, ses échecs, notamment vis-à-vis d'Anakin, et ça c'est assez chouette, et chaque tome maintenant va s'ouvrir avec le passé d'Obi-One, et j'apprécie plutôt. La partie de Luke est aussi assez bien gérée, dans le sens où on retrouve bien le héros suicidaire du film, et de l'univers étendu, qui se jette la tête à la première et qui ne réfléchit pas forcément beaucoup, et que l'univers étendu est mentionné, enfin l'univers, j'entends les différentes planètes, on nous parle notamment de Coruscant, sur lequel il veut se rendre pour aller au Temple Jedi. La question de l'oubli des Jedi est aussi assez bien traitée, et assez plaisante, parce qu'on nous parle en fait de leur rareté, on nous parle des reliques que certains collectionneurs gardent, et on nous parle aussi, lorsqu'ils le mettent à combattre dans l'arène, et bien ils mettent en avant que c'est le dernier Jedi, donc ça attire du monde, parce qu'effectivement les Jedi ont commencé à être complètement oubliés de l'univers, et c'est plutôt sympa. A côté de ça, on a aussi des nouveaux antagonistes qui sont chouettes, je vous parlais du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de nouveaux personnages dans le tome 1, là on en a certains nouveaux, et notamment des méchants qui fonctionnent bien, on a un méchant chasseur de primes, ou qui, dont on avait déjà eu un aperçu, et le Game Master, qui est assez sympa aussi. Et il y a un parti pris que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que les méchants peuvent porter des sabres laser, histoire d'être classe, et histoire d'avoir quand même des duels assez sympas, mais c'est pas pour autant des Sith, et ça c'est quelque chose que j'ai aimé, on respecte le fait qu'il n'y ait que deux Sith dans l'univers, c'est Palpatine et Dark Vador. La présence de l'armée de vestiges, enfin il y a des vestiges de l'armée droïdes en fait, ça fait plaisir à voir, on a notamment les gardes de Grievous qui sont réutilisés, c'est chouette parce que ça lit toujours la prélogie avec cette trilogie, et ça la lit de manière logique, on n'a pas l'impression que ce soit poussé là. Et puis on a la baston finale qui est vraiment classe, on a une case qui est vraiment chouette, où en fait les héros vont tous porter un sabre laser, parce qu'ils n'ont que cette arme là à disposition, et ça donne vraiment une case chouette à mettre en avant pour la pub. A côté de ça, l'intrigue de Yann, Leia et Sana, donc son ex-femme, est vraiment couillonne, remplie de quiproquos qui fonctionnent difficilement, et puis l'explication du truc est un petit peu attendue et un petit peu bête. Et puis on a toujours cette impression dont je vous parlais de limite, de ce que le comics peut nous proposer, qui est vraiment un peu gros, parce que Luke ne peut pas devenir Jedi, parce que la relation Yann et Leia doit patiner, c'est un petit peu dommage. Donc c'est un bon second volet qui offre une intrigue autour de Luke, nourrie de références aux deux trilogies et de scènes d'action badass, malgré une partie d'Yann et Leia qui est de mon point de vue moins réussie. Et top ! Voilà, j'espère que ce comics vous a plu, je vous invite à me commenter, liker, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous sur la page de Directive Première pour d'autres critiques comics, ciné, séries, en 180 secondes.